Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo qui n'était pas du tout prévue je vous avouerai j'étais parti pour le test de cette alimentation qui est juste là et je me suis dit bon autant vous la filmez et autant vous la sortir en vitesse bon voilà, j'essaye un nouveau truc de toute manière tant donné qu'on est confiné et qu'on peut rien faire d'autre autant essayer de vous partager un petit peu ce que je bricole au jour le jour bon il risque d'avoir un peu plus de vidéos qui va sortir durant cette période mais voilà je risque de faire aussi plus de vidéos courtes mais bon comme ça moi je vous préviens un petit peu quand même donc sinon au niveau du test que je voulais faire cette alimentation donc pour voir si elle fonctionne je l'ai récupéré il y a à peu près deux ans en stage c'est une alimentation donc Phonix Contact donc c'est une bonne marque c'est une alimentation 24 volts 20 ampères donc c'est juste énorme clairement c'est 480 watts c'est un monstre à ce niveau là et encore il peut y avoir plus puissant mais bon déjà d'avoir réussi à récupérer ça gratuitement de cette marque là sincèrement ça doit pas être donné j'ai plus de valeur de prix en tête mais je vous marquerai un prix là quelque part mais il me semble d'après ce que j'avais vu une fois c'est la peau du cul clairement c'est la peau du cul à ce niveau là donc après bon ici on a l'alimentation phase neutre voilà comme d'habitude ici on peut régler la tension de sortie donc ça peut toujours être intéressant on a quand même un voyant pour nous dire que la sortie est ok bon voilà ici on a deux bornes pour le plus trois bornes pour le moins après sinon en termes de caractéristiques sur le côté qu'est ce qu'on constatera donc ici bon 100 à 240 volts 6 3 ampères 55 60 hertz bon après on voit que la tension de fonctionnement est entre 85 et 264 volts alternatifs bon on voit que la tension de sortie c'est toujours 24 volts 20 ampères ici je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire si j'arrive à retrouver des informations en vitesse je vous le marquerai en haut parce que j'ai pas vérifié clairement je vous dis je fais ça un petit peu en vitesse comme ça pour vous montrer quand même après sinon aussi l'alimentation a déjà été testée je tiens à préviser j'ai déjà testé quand je l'ai récupéré elle fonctionne elle sortait bien 24 volts après voilà j'ai jamais testé en charge voir si elle débitait du courant parce que c'est possible qu'une alimentation fonctionne à vide et que dès qu'on veut tirer du courant la tension s'effondre et qu'elle se mette en sécurité donc on va voir on va voir si elle tient bien ses promesses ou pas on verra par la suite de toute manière le test se fera en extérieur je sais il faut rester confiné mais bon je m'en fous de toute manière habitant presque à la campagne et étant chez moi les risques de contamination ne sont pas énormes on va dire mais bon voilà donc de toute manière après aussi pour vous montrer un petit peu l'intérieur voici à peu près à ce que ça ressemble on a 3 transphos donc on en a 1 là et 2 ici après au niveau des circuits imprimés on en a 2 aussi 1 sur cette partie là 1 sur cette partie ici donc en quelque sorte on a la partie hot la partie 230 volts ici et la partie cold la partie froide de cette partie donc la partie 24 volts après comment il faut ça fonctionne comment c'est réparti est ce que c'est un seul transfo on en a 3 donc comment c'est réparti est ce que les 3 transfo c'est pour les 3x24 aucune idée là on me demandait pas clairement je ne saurais dire le truc c'est que ce n'est même pas 3 transfo identique donc je ne pourrais même pas vous dire mais bon déjà vu la confection tout ça c'est déjà des beaux morceaux c'est déjà des belles bêtes ça doit dépoter quand même pas mal je suppose après bon je suppose aussi encore une fois c'est des suppositions mais qu'on doit avoir un petit peu de partie haute tension en quelque sorte partie 230 volts à ce niveau là ce qu'on peut voir il y a une large bande de cuivre en moins donc je suppose encore une fois qu'il doit avoir quand même un peu de secteur de ce côté ci à ce niveau là bon voilà de toute manière je vais arrêter de blablater des heures ça sert à rien on se retrouve tout de suite à l'extérieur mais on va pouvoir tester enfin cette alimentation donc de retour à l'extérieur bon le câblage n'en parlons pas c'est du bricolage j'ai fait ça en vitesse j'avais pas vraiment prévu de vous faire de vidéo je veux dire vraiment sur le test de l'alimentation je voulais le faire dans mon coin mais bon comme on est obligé de rester confiné autant voilà se faire des petits bricolages comme ça sinon aussi pour le bruit des voitures tout ça bon désolé hein voilà une route assez passante et en plus je fais pas ça à la bonne heure donc bon tant pis on fera avec mais normalement ça devrait aller de toute manière c'est principalement du visuel on va dire donc moi pour tester l'alimentation les résistances que je vais utiliser c'est une résistance de séchelage c'est le seul truc que j'ai trouvé qui peut supporter autant de courant autant de puissance en quelque sorte parce que là moi je compte pas me dépasser 10 ampères en termes de courant parce que après 10 ampères c'est carrément n'importe quoi je veux dire je compte pas dépasser 10 ampères et déjà 10 ampères sur une résistance comme ça ça risque d'être pas trop mal sinon après au niveau des différents appareils de mesure donc là j'ai mon ampère m mais après sans permettre c'est qu'il va venir mesurer le courant directement du plus en fait je mesure le plus le fil bleu ici c'est du 6 carré bon c'est du bricolage je vous montrerai pas la suite ici c'est le moins là ici sur le voltmètre donc le AN8002 c'est tout simplement la mesure de tension directement aux bornes de l'alimentation je vous montrerai ça après j'ai pris deux fils donc ça doit être du 2 x 0 5 ou un truc comme ça bon je sais pas c'est trop c'est quoi la section et au moins ça me permet de limiter toute la chute de tension dans toute cette partie là et d'avoir vraiment la vraie tension aux bornes de l'alimentation et de pas prendre en compte les chutes tout ça dans les fils donc au moins à ce niveau là ça sera bon après bon sinon ici j'ai quand même mis une multiprise pour pouvoir couper en cas de problème on ne sait jamais voilà de toute manière comme je l'ai déjà dit précédemment l'alimentation j'ai déjà testé une fois quand je l'avais récupéré elle fonctionnait elle sortait bien à 24 volts donc il n'y a pas de problème à ce niveau là après j'ai jamais testé en puissance ce qu'elle donnait donc là on va tester ça aujourd'hui sinon pour se retrouver donc de l'autre côté pour voir un petit peu plus le câblage en détail donc ici là j'ai ma pression permettrique qui est raccordé sur un fil donc le fil directement de la résistance dessus j'ai mis un domino où je suis venu raccorder un fil de 6 carrés donc voilà j'ai dit c'est de la récup je fais ça comme je peux donc c'est pas forcément top top en termes de section mais au moins j'ai déjà une grosse section sur la grosse partie après bon ça ça ne devrait pas trop s'échauffer ça devrait aller à ce niveau là sinon le bleu lui est directement raccordé aussi sur le domino et là ensuite j'ai fait un autre raccordement sur la partie basse j'ai pris deux fils alors je n'ai pas pris les trois j'ai pris deux fils c'est un câble de 2,5 m² un 3G de 5 et sur les trois j'en ai pris deux donc ça fait à peu près 5 m² donc au moins voilà ça permet quand même de limiter un maximum les pertes à ce niveau là c'est vraiment ça l'objectif enfin l'objectif d'utiliser des sections aussi importantes c'est vraiment de limiter les pertes au maximum sinon après bon là j'ai mes trois fils donc j'ai mon fil ici de moins ici j'ai mon fil positif et là-bas j'ai mon fil de mesure de tension avec les deux fils à l'intérieur je remonte je remonte je remonte bon plusieurs mètres après je ne sais pas il y a à peu près 3 mètres on va dire 3 mètres de distance de sécurité que j'ai mis j'ai la fameuse alimentation vous venez de voir de toute manière alors au niveau du raccordement ici j'ai phase nataire alimentation secteur ensuite ici j'ai les différents fils donc les sorties continuent donc de toute manière l'alimentation je préfère préciser tout de suite mais réglable de 22,5 à 29,5 volts donc je ne sais pas si elle est réglée à 24 volts on verra de toute manière il y a un témoin d'alimentation pour savoir si la tension de sortie elle est bonne je préfère le préciser quand même après au niveau du raccordement donc la première borne plus c'est le fil plus positif de 6 carrés la deuxième borne plus c'est ma mesure de tension la première borne moins donc qui est juste en dessous c'est ma mesure de tension aussi ensuite la borne moins la deuxième borne moins c'est le premier fil de 2,5 mètres carrés et la troisième borne moins c'est tout simplement le deuxième fil de 2,5 mètres carrés donc à ce niveau là bon rien de très particulier je veux dire c'est vraiment du câblage on va dire à peu près basique donc maintenant on va retourner là-bas je vous installe et on va commencer tout de suite le test donc je vous dis à peu près 2,3 mètres de fil un truc comme ça en tous les cas donc là ensuite il faut que j'arrive à vous poser pour que vous puissiez bien voir le cadre alors normalement là vous devrez quand même voir pas mal de choses un plan assez sympathique donc à ce niveau là ça devrait le faire désolé si la image elle tremble un petit peu voilà je fais ça à l'arrache on dit c'est même pas un vrai établir un vrai truc je fais ça sur un couvre de jardin c'est vraiment pour dire d'essayer de vous filmer un petit truc c'est pour vous montrer un petit peu les choses et puis voilà limite ça j'aurais pu le faire en live youtube mais bon ça m'arrange pas du tout donc je le fais de cette manière après au niveau des appareils de mesure donc là il faut que je me règle sur le calibre 20 ampère parce que bon je compte aller jusqu'à 10 grand maximum là je le mets en DC et je fais le 0 bon de toute manière je ne cherche pas une précision exacte donc le 0 n'était pas forcément utile mais bon il vaut mieux le faire quand même ici j'ai la tension de sortie donc d'essayer donc là par contre je pense que vous allez bien voir donc je vais essayer de vous remonter un petit peu tout ça pour que vous voyez mieux je ne sais pas comment je peux faire bon au pire ça ira normalement ça devrait aller quand même de toute manière ça devrait être relativement simple ensuite donc j'ai mes sous-tension l'alimentation vient de démarrer et le voyant vert que je vous ai dit précédemment c'est allumé donc pour dire que la tension de sortie elle est ok là elle est réglée à 25 volts bon on prendra ça comme référence dans tous les cas ensuite ici donc là j'ai mon gros fil de masse que je vais venir raccorder à différents endroits pour pouvoir mesurer le courant là que déjà je vais raccorder à peu près 26 ohms de résistance dans un premier temps donc 26 ohms de résistance ça peut faire à peu près 1 ampère je vais me raccorder tout de suite bon vous voyez là on a à peu près 1 ampère bon je suis en négatif parce que j'ai mal mis la pince impérimétrique mais bon voilà donc là de toute manière moi je vais accélérer les choses je vais directement venir retirer de la résistance donc là on est encore trop faible en termes de courant je vais venir mettre à peu près à ce niveau là donc là j'ai combien en courant là j'ai seulement 2 ampères donc ça ne me convient pas donc la résistance après elle remonte dans ce sens là donc là ici ensuite là on est déjà à 5 ampères donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant donc 5 ampères on voit qu'on est à 25,10 volts si je retire on est à 25,13 donc au niveau stabilité de tension on est à peu près correct pas de problème à ce niveau là et au niveau courant déjà si on tient 5 ampères c'est déjà pas trop mal ensuite donc là on va encore accélérer un petit peu au niveau du courant donc je me mets à peu près où je veux sur la résistance je ne sais pas si vous verrez bien mais je me mets à droite et à gauche donc là un peu plus de 5 ampères bon on va encore augmenter un petit peu le courant là on est à 7,5 je ne sais pas si vous voyez la résistance commence à rougir quand je la mets donc là je vais me dépêcher je ne vais pas les laisser trop longtemps quand je vais mettre le contact donc là on est à 10 ampères et là normalement vous avez vu elle a commencé à rougir donc 10 ampères n'a pas de problème je veux dire la chute de tension elle est presque inexistante bon et elle débite le courant sincèrement il n'y a pas d'alerte je veux dire elle fonctionne là je suis de tension de toute façon la tension nous a dégradé le golpon donc c'est à dire qu'il n'y a pas de problème à ce niveau là on va essayer de la faire un petit peu plus grand en termes de courant maintenant on va essayer d'augmenter progressivement pour essayer d'atteindre donc là 11 ampères là par contre on va faire attention parce que la résistance ça risque de m'exposer la figure si je fais n'importe quoi donc bon 15 ampères on a vu quand même que c'est pas mal ça monte quand même pas mal alors là par contre on va essayer de voir un petit peu jusqu'à combien je peux parce qu'après je ne vais pas pouvoir aller plus loin malheureusement là ça va être un petit peu les limites pas de la passe ampermétrique mais de la résistance c'est malheureux mais bon voilà ça va être la limite de la résistance donc là je vais me dépêcher on va essayer de voir un peu près combien je peux avoir donc là j'ai ouais j'avais 20 ampères vous avez vu avec moi je crois les 20 ampères je vais essayer de le refaire en vitesse pour avoir maintenant la tension parce que je n'ai pas pu la regarder donc là et ouais bon la tension elle ne bouge pas sincèrement la tension elle ne bouge pas donc de toute manière là bon je pense que l'essai est concluant ça sert à rien que je dure plus longtemps l'essai on se retrouve tout de suite à l'atelier pour un petit débriefing donc conclusion pour cette alimentation alors comme vous avez pu le voir dans le test juste à l'instant elle fonctionne aucun problème à ce niveau là j'ai débité 5 ampères pendant quelques secondes j'ai débité 10 ampères pendant quelques secondes aussi j'ai réussi à débité à peu près 19 ampères pendant une à deux secondes seulement mais bon de toute manière je n'aurais pas pu faire plus longtemps la résistance comme vous l'avez pu le voir elle est devenue rouge très très rouge et encore quand on est à côté c'est encore pire parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle va se mettre elle va flamber en quelque sorte si on veut donc bon c'est pour ça que je n'ai pas poussé le test plus loin certes il aurait été intéressant je confirme de faire un test sur la longueur de voir par exemple avec 10 ampères sur pendant une demi-heure 10 minutes 20 minutes peu importe le temps mais de voir si elle tenait ce fameux courant pendant un long laps de temps après voilà malheureusement ne sachant pas comment aller réagir à la résistance voilà c'est un bricolage donc j'ai préféré ne pas tenter le jable et de toute manière je ferai je pense par la suite je les tournerai ou pas peu importe mais bon au moins maintenant je sais que l'alimentation est fonctionnelle que je vais pouvoir l'intégrer à mon installation électrique de mon atelier et comme j'allais le dire je pense que par la suite je ferai des tests un peu plus poussées quand je le pourrai quand j'aurai de quoi dissiper cette puissance parce que c'est pas tout ça mais les 480 watts qu'elle peut fournir il faut quand même pouvoir les dissiper dans quelque chose après sinon au niveau de son utilisation donc comme j'ai dit je vais l'intégrer à mon installation électrique de mon atelier ça va me permettre d'avoir une alimentation à 24 volts 24 volts c'est bien parce que bon c'est à une tension relativement correcte si on veut avoir un système en 12 volts il suffit juste d'abaisser la tension si on veut avoir une tension plus importante on sera pas trop limité par le courant parce que là on peut aller jusqu'à 20 ampères donc si jamais je vais alimenter un truc en 48 volts et qu'il me faut 5 ampères ça sera bon alors que si j'aurais voulu faire exactement la même chose avec une alimentation de PC ça aurait été clairement impossible les courants auraient été beaucoup trop importants donc c'est quand même l'avantage d'avoir une alimentation 24 volts c'est qu'on est à une tension palliant en quelque sorte qui nous permet d'après de retransformer cette tension là en la tension qu'on désire sans avoir un courant trop important ou en limitant un maximum les pertes à ce niveau là donc de toute manière je vais pas continuer la vidéo des heures c'est une excellente alimentation je pourrais pas j'ai prévu une vidéo sur mon installation électrique de mon atelier que je vais vous faire incessamment sous peu mais voilà je ne pourrais pas la câbler tout de suite il faudrait du câble de 4000 m² et là j'en ai pas sous la main dans tous les cas donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit like ça fait toujours très plaisir à ce niveau là si la vidéo ne nous a pas plu dites moi pourquoi après voilà comme je l'avais dit au début de toute manière c'est une petite vidéo comme ça entre deux sans pression tout ça de toute façon on est confiné donc on peut rien faire d'autre n'oubliez pas de partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne la faire grandir je vous remercie au passage toutes les personnes qui s'abonnent et surtout n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz